voilà c'est fait cela n'a pas été facile mais c'est fait après avoir vagabondé 30 mois dans les eaux grecques nous avons décidé de quitter ce magnifique bassin de navigation et de traverser la méditerranée à bord d'idemo notre voilier de 13 m incurable nomade nous pensons sincèrement que le plus beau voyage c'est celui que l'on n'a pas encore fait en route vers rochella ionica nous avons quitté la grèce avec un vent de nord un bon 4 avance bien c'est la nuit de moi c'est la magie du bateau à rochella nous avons vite été intégrés dans la troupe des navigateurs qui ont passé l'hiver sur leur bateau pour profiter du climat agréable de la calabre nous avons même été conviés à la chasse aux oeufs de pâques il y a dans ce groupe des brésiliens des anglais des allemands et maintenant des belgos luxembourgeois une tempête est passée au loin une grosse houle résiduelle empêche toute entrée ou sortie du port d'ailleurs qui oserait tenter le coup en route pour Syracuse en Sicile Syracuse avec 6-7 beau-fin se dispo Syracuse 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 J'aimerais t'envoie Syracuse Syracuse En quittant Syracuse, nous passons devant l'Etna, ce volcan encore en activité, culminant à 3300 mètres, avant d'embouquer le fameux détroit de Messines, pour lequel nous avons savamment calculé notre heure de départ pour contrer les courants maléfiques qui sévissent entre Charibde et Silla. Voici un des enchantements de la vie de Bateau, arriver à la nuit tombante et poser la pioche dans un nouveau décor sublime à quelques encablures d'une île à découvrir, en essayant d'imaginer déjà ce qu'elle va nous réserver. Vulcano semble bien calme aujourd'hui. Quelques fumeroles s'échappent du cratère, distillant une odeur pestilentielle de soufre. Pourtant, c'est l'un des volcans les plus dangereux et les plus surveillés au monde. Après l'escalade du volcan, nous avons eu l'idée saugrenue de faire trempette dans ses bains de boue sulfureuse. Un jacuzzi naturel thérapeutique qui nous imprégnera des jours durant de son odeur d'œufs pourris. Les îles éoliennes sont au nombre de sept, sept volcans qui se sont formés au cours des 200 000 dernières années. Sur Panarea, nous avons trouvé une petite anse au pied d'un petit site archéologique dans lequel nous avons mouillé avec des amars à terre, histoire de faire face à la houle omniprésente. Ici, la saison n'a pas encore commencé et nous nous sentons privilégiés de pouvoir profiter des charmes des éoliennes avant que la foule d'été n'envahisse ses petits bijoux. L'Iparie est le centre principal de cet archipel volcanique de toute beauté, classé au patrimoine mondial et dont la légende veut Kéole, le dieu des vents, et coloniser l'archipel pendant la guerre de Troie. Voilà, nous sommes en route vers Palerme. Pour être franc, il ne faut rater Palerme sous aucun prétexte. Paradoxal, la Palerme d'aujourd'hui est un étonnant mélange architectural. Superbe, brouillante de vie dans ses quartiers populaires, jusque dans ses délires barons. Vous pourrez l'aimer ou la détester, mais jamais elle ne vous laissera indifférent. Tout est grandiose à Palerme, mais nous retiendrons particulièrement les exceptionnelles mosaïques byzantines de l'église de la Martorana. Le Palazzo dei Normanni est un édifice arabo-normand dont l'entrée est chère et où il faut faire une queue interminable pour entrer dans la fameuse chapelle palatine. Même si l'escale était formidable, nous avons soudainement eu besoin de délaisser les palaces, les églises, les musées. Nous avions besoin de nature, de mouillage forain, de palatine. Une qui va sortir du cockpit avec grand mal à cause de la force centrifuge, car nous sommes au près. Après une traversée de 200 000 nautiques sans soucis majeurs et une courte escale à Cagliari, nous remettons en route pour contourner la Sardaigne par le sud-ouest. Nous arrivons à Carlofort, sur l'île de San Pietro. Coup de cœur, c'est joli comme tout, c'est animé, c'est la Dolce Vita. En plus, ce week-end, c'est la fête du thon, grande spécialité du coin. L'île de San Pietro est le théâtre d'une tradition de pêche spectaculaire, millénaire, mais assez cruelle, la Matanza. Un système sophistiqué de filets et de nasses qui aboutissent à la Caméra del Morte, la Chambre de la Morte. Cette fête donne lieu à un concours de gastronomie de chefs réputés. Autant vous dire que nous allons en profiter pendant quelques jours dans une ambiance très italienne et très festive. Nous continuons à remonter la côte ouest de Sardaigne. Elle est plus fréquentée. Une fois amarrée au petit port de Bozat, au nord-ouest de l'île, nous prenons l'annexe pour remonter le fleuve sur deux kilomètres. Nous avons l'étonnante impression d'entrer dans une carte postale avec ces maisons couleur pastel dominées par le castello à la spille. Sur l'autre rive, une longue enfilade d'anciennes taleries dont certaines sont réhabilitées. C'est bucolique à souhait. La veille de notre départ, je prends les prévisions météo pour cette traversée de 200 000. Vend 20 à 25 nœuds au bon plein. Ça devrait le faire. Nous quittons la Sardaigne pour les baléaires en passant devant l'impressionnant Capocacia. Voici quelques images prises au moment où c'était le moins pire car il était extrêmement compliqué de faire quoi que ce soit sur le bateau et certainement de filmer. D'ailleurs, Sabine est complètement HS. Cette traversée sera inconfortable mais rapide puisque nous mettrons à peine 30 heures pour atteindre Minorque, l'île la plus préservée des baléaires. Au crépuscule, nous mouillons au nord de l'île dans la Kala Adaya. Une Kala est en français une calanque. En fait, un vallon étroit et profond en partie submergé par la mer. Bien entendu, les habitations sont récentes, mais je vous laisse tout de même admirer le camailleu de couleur. Tout à l'ouest de Minorque, Idemo a finalement trouvé une place dans l'étroite Kala Sant'Andrea. Les places sont chères car c'est la grande fête de la Saint-Jean dans la ville de Ciutadella, distante de quelques kilomètres. Le samedi soir, nous rencontrons un couple de Français qui nous guident un peu dans cette ville où l'ambiance est pour le moins festive. Mais l'apothéose de ce week-end festif a lieu le lendemain, lorsque le cheval, et plus particulièrement le cheval Minorquin, est mis à l'honneur. Les cavaliers arrivent de partout pour entamer leur tournée de la ville. Ils ont une fière allure sur leur pur sang, généralement de couleur noire. On est au grand portant avec 18 vingt noeuds réels, le cap Formantor sur l'île de Mallorque. Ça ressemble un peu à l'arrivée au Marquise. La Kala de Sacalobra est spectaculaire. Notre intention est de porter une amarre sur les rochers car nous commençons à connaître le scénario. Le vent tombe la nuit, le bateau se met en travers et Idemo se met en mode pendu. Ici, malgré notre tactique, notre nuit est en fer et nous expérimentons le vicieux tangué roulé très, très inconfortable. Alors, voilà la pêche du jour. Un beau grand filet qui s'est pris dans l'hélice pendant la navigation entre Ibiza et la côte espagnole. Et voilà le capitaine valeureux qui a remis les habits de plongée pour aller défaire tout ça. Le capot des gattas avec 25 nœuds de vent. L'éole s'est calmée et nous pouvons hisser le speed en approche de Gibraltar. Voilà, on arrive à Gibraltar, chez les Anglais, et il y a du brouillard et de la brune en avant du bateau. Voilà, ça c'est extrêmement stressant parce qu'il y a un ou deux cargos derrière nous en marche. Gibraltar est dominé par l'Upper Rock, un rocher haut de 426 mètres qui représente le principal point d'intérêt de ce paradis fiscal. Voyager sans visiter, c'est un peu comme être un oiseau sans aile. Voilà pourquoi, encore une fois, nous louons une voiture pour découvrir l'arrière-pays andalou par l'itinéraire des villages blancs. Cazares, Gaussin, Genalquassin. Des villages perchés, dignes d'un tableau cubiste et des paysages grandiaux. Tous ces villages semblent tourner le dos au monde balnéaire et à ses horribles constructions. Nous arrivons enfin de journée à Ronda, la merveilleuse Ronda. Cette ville reflète véritablement l'âme andalouse et reste l'une des plus anciennes villes d'Espagne. Le pont El Puente Nuevo enjambe El Tajo, la faille, plutôt le vertigineux ravin qui coupe la ville en deux. Voilà, la Méditerranée nous dit au revoir avec ce beau lever de soleil. Il faut attendre les bonnes conditions pour passer le détroit de Gibraltar vers l'ouest. Il faut savoir que la Méditerranée est plus chaude que l'Atlantique et que cette évaporation entraîne un courant permanent vers l'est. D'autre part, le vent est canalisé dans cet étroit boyau. Tarifa, est connu comme spot mondial de sport de glisse et réputé pour ses 300 jours de vent à force saine. Voilà, le phare de Tarifa marque en fait l'entrée de l'Atlantique. Il y a un peu du vent là, c'est impressionnant. Et oui, les remous, je ne sais pas si on les voit. Revoilà donc l'océan Atlantique. Est-ce purement psychologique ou réel ? Mais tout nous semble déjà différent. L'odeur, la lumière, les oiseaux, les bateaux, les courants et les marées que nous avons dû réviser comme pour remonter ici la rivière de Punta Umbria. Au bout de 5 kilomètres, nous jetons l'encre entourée par les marais salants d'un parc naturel dans une ambiance très sereine. Voilà, nous entrons dans le Rio Guadiana qui fait la frontière entre à Tribor, l'Espagne et à bas bord, le Portugal. Ça, c'est la ville d'Aiamonte, de loin, et la ville portugaise de Villareal. La remontée du Rio Guadiana était l'un de nos buts majeurs cette année. Pour cela, il faut passer en dessous du pont routier dont la hauteur sous-tablier varie selon les sources entre 18 et 23 mètres. Comme Idemo, un tyrand d'air de 20 mètres, ça risque d'être chaud. Nous choisissons donc une étale de marée basse d'un très gros coefficient pour tenter le coup. Capitaine soucieux à la preuve du pont du Guadiana. Ouais, un petit peu stressé quand même, parce que... On va te mettre des rires pour voir si c'est sympa. Je préfère pas te dire parce que... C'est quand même vachement un petit peu. La antenne touche pas non plus. Non, non, il n'y a rien qui touche. Il doit y avoir un mètre encore au-dessus. Nous rêvions depuis longtemps de cette remontée de rivière sur 40 kilomètres. Nous en avions tellement entendu parler. Et effectivement, c'est un véritable enchantement, surtout si on peut naviguer sous voile. Au bout de 20 kilomètres, nous jetons l'encre et allons rendre visite à des amis tour du mondiste comme nous et qui ont décidé de jeter définitivement leur encre du côté portugais en vivant en quasi-autonomie. En profitant des dernières heures de courant portant, nous atteignons finalement notre destination, à savoir Sanlúcar de Guadiana du côté espagnol et Alcoutim du côté portugais. La suite de la remontée de la rivière est réservée aux petits tirants d'eau. Le rio Guadiana attire un grand nombre de voiliers qui finissent par s'échouer là sur un ou deux corps morts. La rivière est protégée, le mouillage gratuit, la vie peu chère. Pas du tout. Pas du tout parce qu'on a eu deux nôtres de courant. L'immense lagune abrite les villes de Faro et d'Olao et est protégée par l'île de Culatra, barrière naturelle entre la mer et la rivière. Le mouillage est très connu mais l'espace est immense. Culatra est une île de sable où il n'y a ni route ni voiture. Ici, on vit essentiellement d'un peu de tourisme mais surtout de pêche et lors des grandes marées de la récolte de coquillages. Accompagné de nos enfants, nous radions la grande ville de Portimeuble. L'entrée dans la rivière Arade est impressionnante avec d'un côté les grands immeubles hôtels de Praia da Rocha et de l'autre le beau village de Ferragudo. C'est ici à Portimauble que nous allons hiverner idemou. Mais avant cette séparation, nous avons envie de découvrir cette côte d'Algarbe vraiment superbe, surtout en hors saison. Nous roulons jusqu'à Sagresse, tout à l'ouest du Portugal. Sagresse est devenue avec ses vents rugissants et sa puissante houle un spot mondial de surf. C'est d'ici, sous l'impulsion d'Henri le Navigateur, que partir au 15e et 16e siècle, les premières caravelles portugaises qui ont donné de nouveaux mondes au monde. Nous poussons jusqu'à l'extrémité du continent européen, jusqu'au Cap Saint-Vas. Ce promontoire sacré est mentionné depuis l'Antiquité. Il est doté d'un phare qui n'a été automatisé qu'en 2001. Du point de vue du navigateur, je me dis que je vais vraiment choisir le bon moment pour parer ce cap difficile la saison prochaine, en remontant vers le nord. Début juillet, nous sommes de retour en Algarve à Portimao, avec trois mois de retard pour cause de confinement Covid. Et cela ne fait pas nos affaires, car nous allons devoir maintenant remonter les côtes du Portugal et de Galice en plein été au moment où soufflent les alizés portugais et affrontés de face ces vents du nord. Cette navigation à contre-vent et contre-courant, peu raisonnable en cette saison, va nous faire passer par le Cap Saint-Vincent. A l'approche de ce redoutable cap, la mer devient de plus en plus grosse. Nous avons viré de bord. Le vent s'est calmé, mais la houle est toujours bien présente. Je suis tout de même content d'avoir passé ce fameux Cap Saint-Vincent dans le mauvais sens et que ce passage soit derrière nous. Siné, c'est la ville natale de Vasco de Gama. Ce grand navigateur est considéré comme le premier européen à arriver aux Indes par voie maritime en contournant le Cap de Bonne Espérance en 1490. Nous aimons bien cette ville typiquement portugaise un peu désuète où nous allons tout de même nous restaurer à la Bodega des Sines. En temps normal, cette véritable institution du poulet affiche toujours complet. une grosse, une grosse, une grosse. Oh là là. On tombe dans le trou. C'est ça. Autrefois village de pêcheurs, Cascais est devenue une station balnéaire à la mode lorsqu'à la fin du 19e siècle, le roi du Portugal fit de la Fortaleza des Citadellas la résidence d'été de la monarchie. Aujourd'hui, c'est une ville riche, arborée, tendance, mais jolie avec ses maisons bourgeoises. Deux jours plus tard, une autre petite fenêtre météo se dessine. Allez, hop, on continue notre remontée à contre-sens. Mais là encore, il nous faut passer à un autre cap, le Cabo Razo, où le vent monte à 25 noms. Heureusement, le temps se calme peu après. Les prévisions météo annoncent même une panne de vent de nord durant deux jours. C'est tellement rare en cette saison que nous allons en profiter pour rallier Bayona en Espagne, quitte à naviguer de nuit. On va bientôt commencer les premiers quarts de nuit et c'est Sabine qui va prendre le premier quart. Je sens qu'elle est prête, elle ne demande que ça. mais même sans vent et au moteur, nous sommes obligés de nous caler au plus bas du centre de gravité pour avoir une chance de fermer un oeil. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de houle et du brouillard pas mal sur tout le long avec le radar en permanence et on s'est quand même bien fait secouer. Nous voilà en Espagne et nos pas nous amènent à faire le tour de la forteresse par les remparts qui dominent la ville. Le tour de Ronde se termine par une vue sur le club nautique et le quai de la Pinta. La réplique d'un des trois navires de l'expédition menée par Christophe Collomb. Cette petite coquille de noix, 20 mètres de long seulement pour 26 hommes d'équipage, fut la première à arriver à Bayona pour annoncer la découverte du Nouveau Monde. Non loin de Bayona, on trouve des îles paradisiaques. Les îles Siès font partie des parcs nationaux. Il faut un permis pour y mouiller et un autre permis pour y débarquer. Mais tout cela se fait finalement assez facilement par Internet. Cet après-midi, on va essayer d'atteindre le Monte Faro. On voit bien que les derniers lacets sont assez comment dire ? Serrés. On a l'impression d'être dans une grande infusion d'eucalyptus tellement les senteurs sont... Les îles Siès sont d'une beauté stupéfiante avec une palette de couleurs à faire rosir la plus belle des cartes postales des tropiques. Seule différence, la température de l'eau qui avoisine les 16-17 degrés. La vieille ville de Combaro, déclarée bien d'intérêt culturel, est une escale incontournable et forcément touristique, même en période de restrictions Covid. Combaro est un vieux village de pêcheurs restaurés aux solides maisons de granit et dont la particularité est de posséder une soixantaine d'oréos du 18e et 19e siècle alignés en bord de main. Ce sont des greniers qui permettaient de stocker des aliments et de faire sécher les céréales à la barille. L'oréo constituait même la dot d'une jeune fille à marier et la suivait si elle changeait de village. quel luxe du vent arrière quand c'est très gentil. C'est pour le moment pas de mer. Ça c'est la Galice. Il y a 10 minutes c'était plein soleil et puis la brume arrive les nuages sont tellement bas J'espère qu'on aura de la place dans ce mouillage qui a l'air très joli. Réveil au petit matin dans la Réa de Muros Malheureusement le vent va virer au nord et nous oblige à changer de place pour aller ancrer Idemo devant la ville de Muros. Nous en profitons pour visiter le plus grand moulin à eau de mer d'Espagne El Molino del Jajon Ce moulin qui utilisait le mouvement des marées pour moudre le blé et le maïs a été en activité du milieu du 19ème siècle jusqu'il y a peu. Départ à l'aube de Muros ou Camarinas au Muxia en passant par le Cap Finistère Voilà je vais vous montrer la température de l'eau depuis qu'on a quitté l'Algarve c'est méchamment descendu voilà l'eau est à 14.7 degrés vu comme ça évidemment ça n'est pas très engageant tout cela le lendemain le temps est au beau et nous rendons visite à une association de dentelières qui perpétue une tradition séculaire en manipulant leur ouvrage avec une dextérité qui force le respect et tout cela pour créer les plus fines et les plus précieuses des dentelles c'est la vérité qu'il a appris à la scuola c'est le masque sexy cette bourgade a comme particularité d'héberger le sanctuaire de Nostra Signora da Barca une austère église du 17ème siècle plantée sur un cap de granit dominant l'océan à l'intérieur quelques ex-votos en forme de maquette de bateau trahissent l'importance du lieu pour les Galiciens hommes de mer depuis toujours c'est souvent ici d'ailleurs que se termine le chemin des pèlerins de Compostelle qui désirent voir l'océan c'est aussi ici qu'a échoué le pétrolier le prestige en 2002 créant une marée noire dévastatrice une stèle est dressée sur le cap en mémoire de cette tragédie écologique la corogne est la plus grande cité de Galice encore plus qu'ailleurs un courant architectural du 19e siècle a orné les façades des maisons d'étroites galeries vitrées les Galerias conférant à la cité son surnom de Ciudat des Cristals la Prazza Maria la Prazza Maria Pitta du nom de l'héroïne de la ville considérée comme la Jeanne d'Arc de la Galice surprend par son air baroque et son hôtel de ville qui brille par ses tuiles cuivrées Le soir venu le cœur de la Corogne se met à vibrer le front de mer et le centre commerçant sont envahis par les résidents et les touristes à la recherche de bons restaurants et de bars à tapas sans oublier bien entendu la superstar de la Galice j'ai nommé le poulpe c'est la côte cantabrique et pour une fois nous sommes au portant Vivero est notre dernière escale galicienne avant les Asturies la Galice nous a offert tout ce que nous venions y chercher des paysages superbes des rias toutes différentes des villages authentiques des ciels dramatiques un air vivifiant et parfois de belles balades à vélo et parfois Sous-titrage ST' 501 Avilès fait partie de ces escales improbables où il faut parfois surmonter ses premières impressions négatives en remontant la rivière. Le quai visiteur est accueillant et peu onéreux. L'accueil est sympa et relax. Nous allons donc nous poser quelques jours pour découvrir les trésors cachés d'Avilès. Le centre culturel, conçu par le brésilien Oscar Niemeyer, en fait d'ailleurs partie. Il s'y tient une exposition dédiée à Picasso. On y trouve quelques carnets de dessins inédits et d'autres croquis réalisés par le maître. Rien n'a pourtant plus de valeur que la vie et ses couleurs Un peu comme un tableau, un tableau de Pablo Un peu comme un tableau de Pablo Picasso Nous allons de surprise en surprise. La vieille ville médiévale, étonnamment bien préservée, nous enchante avec ses petites places, ses ruelles tranquilles et ses superbes façades néoclassiques. C'est dans les cidrés Réas que l'on déguste l'autre très grande spécialité du coin, le cidre. Cette boisson alcoolisée obtenue à partir de la fermentation du jus de pomme fait l'objet d'un véritable culte dans le nord de l'Espagne. Le cidre, consommé déjà dès l'Antiquité par les Égyptiens et les Grecs, a connu son apogée en Espagne à la fin du XIVe siècle, dépassant même celle de la bière. C'est maintenant notre tour et nous comprenons mieux l'utilité de la sciure de bois au sol. C'est très jolie cette côte des Asturies avec les montagnes, ce qu'on appelle les pics d'Europe. Nous passons devant le port de l'Astre, tout petit village, perché. Riba d'Acella, le temps n'est pas top et la passe d'entrée est une passe très compliquée. On va voir, mais par contre, on est pile à la pleine mer. Nous ne le savons pas encore, mais Riba d'Acella sera notre dernière escale en Espagne. Cette petite bourgade touristique absolument charmante est notre coup de cœur des Asturies. Comme diraient les Anglais, « The scenery is beautiful ». Le paysage est magnifique. Mais pour le moment, les conditions ne sont pas bonnes. Pour peu que le vent s'oppose à la marée, le chenal d'accès déjà très étroit en temps normal devient franchement dangereux et impraticable. Demain ou après-demain, c'est par là qu'on va. 220 ou 230 000 pour Rochefort, Royan, La Rochelle. Les prévisions annoncent du vent d'est modéré pour 48 heures. Nous serons donc oppressérés, signe d'une navigation usante et inconfortable. Alors, on est sous grand voile haute et trinquette il y a environ un vent d'est de 4 Beaufort. Pouchée de soleil sur le golfe de Gascogne. La longue. Tenue en laisse. Tenue en laisse. Après être masqué, nous sommes tenus en laisse. Dans ces conditions, tout devient difficile. faire à manger, dormir et surtout aller aux toilettes. Et en plus, nous devons tirer des bords, ce qui rallonge notre route de 30 000 nautiques. Bien au chaud à l'intérieur. C'est l'avantage d'un salon de pont. On surveille depuis l'intérieur puisqu'on a une vue là. On a une vue devant. On a une vue sur Bada. Le phare de la coubre surveille l'estuaire de la Gironde depuis 1905 et indique également la présence de bancs de sable dangereux qui ont causé le naufrage de plusieurs navires. Voilà, après cette navigation un petit peu difficile, Idemo est au port de Royan et on vient de le rincer totalement car c'était un bateau en croûte de sel. Royan est une ville cossue, balnéaire et un peu particulière avec ses villas de la belle époque. Ces villas bourgeoises du 19e siècle sont assez typiques. L'une des plus connues est la villa Rose-Rouge où Sacha Guitry posa jadis ses valises. Notre route longe le bord de mer et nous fait découvrir d'adorables criques avec des petites plages serties dans la falaise. Nous admirons les nombreux carrelets parés de leurs filets de pêche qui jalonnent cette côte et nous traversons les quartiers résidentiels de Pont-Aillac ou encore de Saint-Palais pour finalement arriver à notre but le phare de la couvre. Grâce à notre fille, nous bénéficions d'une visite guidée personnalisée qui nous fait tout de même gravir 300 marches. En haut, un panorama à 360 degrés offre une vue imprenable sur le phare de Cordouan, sur la côte sauvage et sur la forêt de la couvre. Il a 115 ans, c'est 64 mètres de haut et c'est un phare d'atterrissage pour guider les bateaux à l'approche de la côte. Il y a des gens qui nous demandent est-ce que c'est encore utile avec toute l'électronique qu'il y a sur les bateaux et tout ça. Et en fait, oui, parce que des fois sur les bateaux, il y a des blackouts. Et la lentille de franel, c'est quoi exactement ? C'est une superposition de boucles verts arrondis qui crée une surpuissance lumineuse et ça a été inventé par Auguste Antranel qui est un ingénieur français en 1823. Et depuis, personne n'a trouvé de meilleure solution pour éclairer aussi loin. Ça nous change du golfe de Gascogne. On glisse sur l'eau, mais la mer plate et derrière, c'est l'île d'Oléron. On peut faire le tour du vent comme ça. Bienvenue à Fort Royer, un petit village austréicole traditionnel dissimulé au cœur d'une splendide réserve naturelle à quelques kilomètres seulement de Boyardville. Ce site valorise le patrimoine austréicole par des visites et des animations et des dégustations. C'est aussi un paradis pour les oiseaux nicheurs ou en migration. Les papis-mamis mettaient ça dans leur bouilloire dans le temps pour le calcaire. Ah oui ? Voilà. C'est intéressant. Voilà. Dans les laissés, vous avez le calcaire, vous faites un petit trou dans votre coquille, vous mettez un bout de ficelle et vous suspendez ça dans la réserve d'eau. à France, votre foin de vêt il sera tout blanc. La visite, les explications et maintenant la dégustation. Bien entendu avec un petit blanc du pays charentais. De bon matin, nous avons quitté Saint-Denis-d'Oléron avec la marée haute et comme il nous faut attendre 17 heures pour remonter le fleuve de la Charente avec le flux, pourquoi ne pas profiter de cette belle journée pour prendre un corps mort à l'île d'Aix et y aller faire une petite visite. Sauf qu'une succession de petites erreurs nous ont amené dans une situation totalement rocambolesque avec blessure, intervention des pompiers et qui a été résolue uniquement par l'entraide des gens de mer. Mon annexe et moi, on se souviendra longtemps des huîtres coupantes de l'île d'Aix. Pour atteindre Rochefort, il nous faut donc remonter la Charente sur près de 20 km en passant en dessous de deux ponts dont le fameux pont transbordeur. Nous avons réservé une place pour un mois au port de plaisance de Rochefort, histoire d'hiverner le bateau à l'aise et de glisser doucement de la vie de voyageurs des mers vers celle de Terrien. En plus, nous aimons bien nous balader jusqu'au centre-ville. La place Colbert est bien agréable en cette fin d'été. Mais Rochefort, ville nouvelle du XVIIe siècle, est surtout connu pour son arsenal maritime et militaire dont l'ambition était d'en faire le plus grand et le plus beau du royaume. Il abrite l'incroyable reconstruction quasi à l'identique de l'Hermione, une frégate qui est née ici à l'Arsenal en 1779. Cette œuvre colossale a nécessité 17 ans de travaux minutieux. Aujourd'hui, l'Hermione accueille des visiteurs et forme des gabiers et elle navigue en Europe et aux Amériques. Le patrimoine maritime de Rochefort s'enrichit encore avec la corderie royale, une curiosité architecturale de près de 400 mètres de long. La grande dimension de cette manufacture royale créée par Louis XIV se justifie par la longueur des cordages qui devaient être réalisés d'un seul tenant à l'époque. L'automne est maintenant bien entamé. Il est temps de rejoindre notre lieu d'hivernage à Soubise où Idemo va passer l'hiver. Soubise est un petit village charmant de 3000 habitants mais constitue malgré tout le plus grand port à sec de Charente maritime. L'équipe du chantier Haddock va sortir notre bateau avec un chariot. Idemo a un tirant d'eau de 2 mètres. Il nous faut donc choisir un jour de gros coefficient de marée pour le sortir sur cette cale. Mais un gros coefficient génère aussi un courant monstrueux et quelque peu inquiétant. Il n'y a même plus d'eau là. On est planté planté de chez planté. Du haut de ses berres dominant la Charente Idemo doit se sentir heureux. Il va enfin pouvoir se reposer après nous avoir conduit à bon port pour la 8ème saison consécutive. Elle s'annonçait perturbée par le Covid et elle l'a été. Mais elle nous a finalement apporté de belles découvertes qui nous donnent l'envie de continuer nos vagabondages marins.